Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui dimanche 20 mars 2022. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une autre date qui me vient en tête, je ne sais pas pourquoi. J'ai voulu m'interroger par rapport à ces cabinets, les cabinets de conseil en question dont il est beaucoup, beaucoup, beaucoup question en ce moment dans l'actualité. J'ai voulu me pencher un petit peu pour savoir si, parce qu'on est d'accord que c'est un véritable scandale, je crois qu'il n'y a pas à tortiller pour le dire. Cette affaire, c'est un véritable scandale et je voulais savoir un petit peu s'il y avait encore des choses, ce qui allait se passer un petit peu par rapport à cette histoire de cabinet. Donc, écoutez, moi ici d'entrée de jeu, là je vois quelque chose, pour moi ça me fait penser tout de suite, il y a une idée de quelque chose qui est en train de grandir, d'évoluer. Vous voyez, avec ces fleurs qui s'ouvrent, etc., qui grandissent, donc il y a quelque chose qui est né et qui est en train de bien grandir. Donc, je pense que ce qui est né, c'est justement l'affaire en question, qui se révèle un petit peu au grand jour. Ici, il y a un petit peu quand même une certaine notion d'envol, voire de vol peut-être. Donc, il y a quelque chose qui vraiment est en train de prendre, on ne s'en rend peut-être pas compte comme ça, mais c'est en train de vraiment de prendre une certaine dimension. Alors, on va espérer cette fois que ça va être le scandale qui fera que les choses vont peut-être enfin bouger un petit peu, parce que bon, en ce moment, on peut reconnaître des scandales en tout genre, des révélations en tout genre. Il y en a depuis un bon moment, mais à chaque fois, elles sont passées à l'attrape, complètement à l'attrape. C'est juste hallucinant. Bon, là, il faut reconnaître que quand même, c'est quand même assez costaud comme histoire. Donc, alors ici, en contre, ici, on a, pour moi, il y a une notion de secret, il y a des choses, des manigances. Vous voyez, il y a un côté manigance, il y a un côté secret. Il y a peut-être des choses qui vont ressortir. Vous voyez, c'est peut-être un espion à qui on remet des informations. Vous voyez l'histoire. Et là, avec cette carte, moi, ça me fait tout de suite penser au pharmaceutique. Donc, est-ce qu'on va peut-être pas encore, il y a peut-être des choses qui vont peut-être encore ressortir cette fois-ci par rapport au, ça c'est dur de faire attention à ces mots quand même. Donc, par rapport à ce que, vous voyez, ce que je veux dire, les pharmaceutiques. Donc, est-ce qu'il n'y a pas encore quelque chose qui est sous-jacent par rapport à ça, qui risque peut-être encore de, parce que là, c'est en contre par rapport à leur affaire. Donc, ici, ici, j'ai clairement une notion pour moi, je vous le dis comme je l'interprète. Il y a clairement une notion, il y a quelque chose de très central, vous voyez, il y a vraiment, c'est quelque chose de très central. Ici, on a l'impression quand même qu'il y a une observation, etc. Et là, effectivement, avec cette grosse loupe, on a, d'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'on voit des arbres, un arbre, donc c'est, vous voyez, la liaison. On a une notion qu'il y a des choses qui sont en train d'être regardées, mais consciencieusement à la loupe. Donc, j'ai l'impression que l'enquête est loin d'être terminée par rapport à cette affaire. Donc, il y a vraiment une notion de, ça y est, on prend enfin les choses peut-être au sérieux. Et là, cette fois-ci, on a décidé d'aller vraiment éclaircir, essayer d'éclaircir une situation, essayer d'éclaircir des faits. Donc là, j'ai l'impression quand même qu'il y a quand même quelque chose, peut-être qu'on ne le voit pas tout de suite. Peut-être que c'est un peu en sous-main, où il y a peut-être certaines personnes qui se sont, puisqu'il y a déjà eu le Sénat, qui s'est penchée sur la question. Et peut-être qu'il y aura encore d'autres choses, d'autres organismes qui vont peut-être encore se pencher davantage sur la question. Alors ici, l'image, quand même, elle parle assez d'elle-même, surtout à ce niveau-là. Vous voyez, on voit pas mal, d'ailleurs, on a cette espèce de violoniste là qui vient endormir le gros monstre qui apparemment est sûrement censé protéger cet amas de fortune. Donc là, on voit qu'il y a clairement une notion d'argent ici. Ça, c'est clair. D'ailleurs, ici, je ne sais pas, moi, ça me fait penser parce que, vous voyez, comme on s'est placé au niveau du nez, mais c'est quand même une longue vue. Donc, on est en train, moi, ça me donne la notion presque quelque part comme si on allait, on allait, je ne sais pas, peut-être remonter, suivre l'argent, comme on dit toujours, suivre l'argent. D'ailleurs, avec cette clé, moi, j'ai un peu l'impression que c'est, ça nous parle d'ici, que c'est la clé, c'est un petit peu la solution. Donc là, on va peut-être, peut-être qu'en remontant l'argent, on va peut-être arriver à retrouver, je ne sais pas comment vous le dire ça, mais on va remonter un petit peu la filière, parce que c'est un peu comme une sorte de filière quelque part. Et ici, nous avons, alors là, c'est là où c'est intéressant aussi, nous avons ce personnage. Alors, moi, ça me fait tout de suite penser au petit Roitelet, je ne sais pas si où, mais moi, en tout cas, ça me fait tout de suite penser à lui. Donc, là, il y a la notion du petit Roitelet et ici, pour moi, j'ai clairement, cette carte me fait clairement penser à une notion de justice, puisqu'on retrouve ici le côté, la balance, etc. Donc, on voit que c'est une sorte d'ange, donc, alors, est-ce que c'est un ange juste ici et tout, parce qu'avec sa faux, là, ici. En tout cas, j'ai un peu l'impression, en tout cas, que ça va peut-être, tout cela va peut-être mener jusqu'à peut-être des détournements, des choses comme ça. Moi, j'ai clairement la sensation que derrière toute cette histoire, il y a quand même une grosse, très, très grosse corruption. Il y a des retenues au niveau de l'argent, etc., qu'il y a quelque chose de bien, bien, bien pourri. Donc, il y a quelque chose vraiment de bien, de bien, 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 bien pourri par rapport à toutes ces affaires, toute cette histoire. J'ai vraiment une grosse, grosse sensation de détournement, de choses comme ça, comme si vraiment, il y avait, ouais, il y avait, enfin, c'est un peu mon sentiment, sentiment assez profond, c'est que vraiment, il y a vraiment une grosse, grosse histoire de détournement par rapport à ça. Et ces pseudo-cabinets peuvent peut-être, effectivement, servir de sorte de plateforme pour pouvoir détourner de l'argent public et des choses comme ça. Alors, je ne sais pas si ça finira par sortir officiellement ou quoi, mais moi, j'ai vraiment, vraiment la très grosse sensation qu'il y ait quelque chose comme ça. Et donc, notre cher gouvernement est complètement lié, complètement, moi, je pense que ça va au-delà de ce qu'on nous dit dans les médias, ne serait-ce que par rapport au rapport du Sénat qui dit que, ben, qu'en fait, voilà, c'est un petit peu comme si c'était McKinsey qui faisait le, qui, entre guillemets, dirigeait à la place de nos dirigeants, mais je pense que ça va au-delà de ça. Moi, pour moi, c'est presque, c'est un, ouais, je pense que c'est, en fait, aussi un moyen de vraiment détourner des sommes folles de l'État, et que tous ces gens-là, tous ceux qui sont impliqués dans cette magouille, en profitent pour se remplir les poches allègrement, moi, c'est un peu la sensation que j'ai, vous me direz ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, on sent attention à vos mots, quand même, toujours, comme d'habitude, mais en tout cas, moi, c'est vraiment la sensation que j'ai, je pense que cette histoire n'a pas fini de faire parler d'elle, on n'en est qu'au début, donc, moi, je pense que ça va, ça peut vraiment évoluer et provoquer un véritable clash à ce niveau-là. Donc, on verra bien, parce que c'est vrai qu'on a été quand même souvent déçus par rapport aux affaires qui sont sorties, je veux dire, des affaires, il y en a tellement qui sont sorties et qui ont été balayées sous le tapis en disant, ouais, ouais, bon, à circuler, il n'y a rien à voir, et effectivement, les médias ne se sont pas du tout penchés sur la question, n'ont pas cherché à, bien sûr, forcément, les médias, ils ne vont pas chercher à, ils ne vont pas mordre la main qui les nourrit, on est d'accord. Donc, voilà. Bon, ben, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à liker, partager, et puis, et puis, pour ceux qui viennent régulièrement et qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, et je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, et aux anciens, bien sûr. Voilà. Bon, ben, écoutez, moi, je vous souhaite, en attendant, de passer une bonne fin de journée, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501